Salut tout le monde c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'annonce de la mise à jour, ou en tout cas l'annonce de la bannière de cette semaine, comme vous le voyez c'est une annonce double, Adès et Mew du papillon, on en parle juste après, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour aider au référencement des vidéos et de la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour recevoir une petite notif dès que je pars en live, ou tout simplement que je mets une petite vidéo sur la chaîne, vous pouvez également me soutenir via UTIP, gratuitement en regardant quelques pubs et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Donc comme vous le voyez, semaine double, double bannière, pourquoi ? Tout simplement, lors du vote Adès et Mew, les développeurs ont ressenti l'enthousiasme des deux persos, blablabla, et le résultat des deux était très proche, par conséquent ils ont décidé de mettre une double bannière à thème en vocation, cette semaine, qui sera donc Mew et Adès. Il y a du bon, du moins bon là-dedans, pour moi. Donc cette semaine, les joueurs peuvent avoir plus de chances d'invoquer Mew et Adès, et obtenir leurs deux éclats en même temps dans l'invocation. Donc clairement, vous allez avoir aussi bien des shards de Mew que des shards d'Adès, mais attention, on verra un petit peu plus bas, c'est que tout simplement, le calcul des shards ne se fait que sur Mew. Les shards d'Adès seront exclusivement du bonus, donc clairement vous n'attendez pas à avoir rapidement des shards d'Adès. Selon moi. Donc Mew et Adès, roi des enfers et papillons de l'enfer, pendant l'événement, les chances d'invoquer Adès et papillons. Mew est doublé comme d'habitude, je suppose que ça veut dire, après l'événement, ils ne rejoindront pas le pool de base, et ça, c'est très bien. C'est très bien, pourquoi ? On conseillait clairement de ne pas voter Adès pour qu'il rejoigne le pool de base par rapport à l'arrivée prochaine d'Athéna, qui aurait baissé clairement le niveau de pourcentage de chances d'obtenir Adès derrière. Donc là, ils nous disent clairement, voilà, on vous remet une double bannière, et avec Adès et avec Mew, mais ils ne rejoignent pas le pool de base, sauf qu'ils ne rejoignent pas le pool de base après, directement, l'événement. Et là est la petite subtilité, vous allez voir derrière, et c'est là où je suis carrément moins d'accord, selon comment les choses sont tournées, parce qu'on ne sait pas trop, et ça laisse des suppositions. Quelques conseils sur les invocations de cette semaine, le taux de base d'un SS passera à 0,24%, cette semaine, le taux de base de Mew restera le même. Le taux de chute du personnage Adès ou Mew sera calculé séparément pendant l'invocation. Les éclats d'Adès sont un pur bonus, ce qui signifie que le taux de chute des éclats de Mew restera le même. Donc clairement, Adès, vraiment bonus. Adès se joindra au pool de base, thématique, en mai. En mai. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, on est déjà le 14 avril. Afin de remercier tous les joueurs pour leur soutien, chaque joueur recevra 5 GM Astral pour la maintenance de mercredi. Ça, c'est très bien. Là où, moi, ça me fait un petit peu tiquer, c'est ça. Il rejoindra le pool de base en mai. Mai, c'est vaste. C'est-à-dire que mai, ça peut être dès le 1er mai. Ça peut être dès le 10 mai. Ça peut être dès le 20 mai. Là, on est le 14 avril, au moment où vous regardez cette vidéo. Moi, ce qui me fait peur, clairement, c'est que cette semaine, on soit sur du Adès et Mew. Cette semaine, c'est du 15 au 22, si je ne dis pas de bêtises. 15 au 22, voilà. La semaine d'après, on sera du 22 au 29. Et la semaine d'après, on sera déjà le 6 mai. Je rappelle que le 1er lundi de chaque mois, c'est le Lucky 4. Le 4. Alors, pour moi, je vois les choses comme ça. Le 15 au 22, on aura Adès et Mew. Du 22 au 29, on aura une bannière complètement tampon. Une bannière pour attendre un reroll, quelque chose, pourquoi pas Minos, par exemple. Une bannière pour nous faire un petit peu attendre, une bannière Athème, comme ils ont pu le faire avec les marinas et tout ça. Ensuite, du 15 au 22 Mew, la bannière du 22 au 29 et du 29 au 6, je vois Athéna. Pour moi, Athéna arrivera le 29 avril sur le jeu. Athéna, je rappelle, c'est plus ou moins la meilleure SS du jeu. Elle va nous vider en gemmes. Et clairement, ça tombera en pleine semaine du Lucky 4. Athéna le 29, elle part le 6, le Lucky 4 le 4. Ça me semble complètement plausible de se passer comme ça. Et derrière, le 6, et Blatipa qui ne remettrait pas peut-être le 6 jusqu'au 13, le fameux Adès, pour rejoindre le pool de base. Histoire d'enchaîner tout pour ceux qui n'ont pas Adès, qui le veulent vraiment, être bien à sec pour Athéna et tout ça. Et une fois tout ça fait, parce que ce ne serait pas terminé, je rappelle qu'il y a Chiryu GC. Et pour moi, Chiryu GC arriverait une à deux semaines derrière tout ça. Donc clairement, on va encore se taper un mois de mai très chargé en gros personnages. Très chargé en personnages à aller chercher, à invoquer Athéna. Là, s'il y a une SS que je vous conseille d'aller chercher, ce sera elle. Du coup, que faire là pour cette deuxième semaine ? La raison dirait de ne pas invoquer et de garder ses gemmes. Les personnes qui ont été hardpool sur Mew et qui ne l'ont pas eu, ça va leur laisser une deuxième semaine pour l'avoir. Mais ça va les vider complètement en invocation directement. Exactement. Moi, j'ai fait une multi juste avant de tourner cette vidéo parce que j'avais mes 11 gemmes. Je m'étais dit, je vais le faire là. J'ai plus de gemmes, comme vous le savez, je suis repassé free-to-play sur le compte. Et à l'heure actuelle, je joue vraiment avec le plaisir, tranquille, je prends mon temps. Il y a des choses que je vais rater, je vais les rater. Il y a d'autres choses où je vais vraiment me focaliser dessus. Mais histoire de retrouver ce plaisir clairement du jeu. Et je sais qu'en faisant certains choix, je n'aurais pas le choix. En free-to-play, on a complètement le choix. Donc là, j'ai fait le choix de... Voilà, j'ai fait une dernière multi sur Mew. Et je vais être très franc avec vous. Je vais vous montrer directement ce que j'ai été pool sur Mew. C'est carnaval. On va aller regarder directement. Invocation à thème. Voilà, je suis à 41 pool sur Mew, simplement. Je n'ai pas été plus loin. Je pense clairement que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter au 41 pool. Je n'ai plus de gem de toute façon. Et à choisir le peu de gem que je vais avoir, je vais essayer de les investir peut-être plus sur Athena que sur Mew. Donc clairement, invoquer ou pas invoquer. Ceux qui ont hard pool, vraiment qui veulent Mew. Et ça va être très compliqué de s'arrêter là. Je le conçois tant qu'ils ne l'ont pas. Mais pensez bien que dans la suite, derrière tout ça, il va y avoir potentiellement du gros gros personnage. Adès, Athena, Shiryu GC par exemple. On aurait aussi potentiellement dans les prochains mois, assez vite, un Orphée de la Lyre peut-être aussi. Je ne dis pas attention dans le mois de même, mais Orphée, je le vois bien arriver en juin. Voilà, pas mal de petites choses qui vont faire que là, je vous conseillerais réellement de commencer à paquer un petit peu vos gemmes. vraiment en prévision pour ceux qui le veulent d'Athéna. Pour les autres, alors déjà, si vous avez Mew ou que vous avez Adès qui ne vous manque que le deuxième, je ne vous conseille pas spécialement. Même si les taux de drop sont bien séparés. Adès va rejoindre le pool de base. Même si on sait que le pool de base, c'est de plus en plus compliqué de dropper un personnage. Mais Adès est quand même le SS, même si moi, j'aime beaucoup. Le moins important, vous pouvez récupérer au shard déjà maintenant. Mew, à part de jouer en PVP, ne vous sert pas grand-chose. Même s'il est excellent, le personnage. Et Dieu seul sait comment j'aurais aimé le dropper avec le peu de gemmes que j'avais. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux commencer à stacker. Et on va avoir Athéna, je vous le dis, je la vois vraiment pour la dernière semaine, à cheval avec le Lucky Cat. Histoire de forcer les gens à garder un petit peu leur gemme pour le Lucky Cat. Et de dépenser un petit peu avant pour le Lucky Cat. Et ceux qui auront la patience d'attendre le Lucky Cat vont rentabiliser un petit peu leur gemme et invoquer derrière. C'est pour ça que je vois vraiment, vraiment, vraiment Athéna la semaine à cheval sur le Lucky Cat pour tout ça. Donc ça nous laisse 15 jours, clairement, avec une bannière tampon peut-être entre les deux. Mais pour stacker des gemmes, mon conseil, c'est ça. Visez Athéna qui ne devrait vraiment pas tarder. Et potentiellement un Chiru GC aussi qui ne devrait pas énormément tarder dans le jeu. Voilà pour la petite annonce du personnage. On se retrouvera bien sûr pour l'annonce de la mise à jour. Parce que je rappelle qu'il y a encore pas mal de choses. Il y aura le chapitre 2 des Chasseurs de Trésors. Il y aura quelques petites choses. Là, le jeu, il y a vraiment un petit peu d'event, un petit peu de choses à faire. Donc ça, c'est cool. Et puis, on verra ce qu'on fera prochainement. Je vous rappelle, normalement, samedi, il devrait y avoir un petit live SSA. Le live de la semaine, enfin fin de semaine, ce sera sur SSA. Sur ce, je vais vous laisser là. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada